Chapitre 1, Société Générale de Crédit Instructionnel Le 13 août 1960, une partie de la population parisienne se portait aux nombreuses gares du chemin de fer métropolitain et se dirigeait par les embranchements vers l'ancien emplacement du Champ de Mars. C'était le jour de la distribution des prix de la Société Générale de Crédit Instructionnel, vaste établissement d'éducation publique. Son Excellence, le ministre des embellissements de Paris, devait présider cette solennité. La Société Générale de Crédit Instructionnel répondait parfaitement aux tendances industrielles du siècle, ce qui s'appelait le progrès. Il y a cent ans, avait pris d'immenses développements. Le monopole, ce n'est plus tard de la perfection, tenait dans ses serres le pays tout entier. Des sociétés se multipliaient, se fondaient, s'organisaient, qui eussent bien étonné nos pères par leurs résultats inattendus. L'argent ne manquait pas, mais un instant, il faillit être inoccupé, lorsque les chemins de fer passèrent des mains de particuliers dans celles de l'État. Il y avait donc abondance de capitaux, et plus encore de capitalistes, en quête d'opérations financières ou d'affaires industrielles. Dès lors, ne soyons pas surpris de ce qui eut étonné un Parisien du XIXe siècle, et, entre autres merveilles, de cette création du Crédit Instructionnel. Cette société fonctionnait avec succès depuis une trentaine d'années, sous la direction financière du baron de Vercampin. A force de multiplier les succursales de l'université, des lycées, les collèges, les écoles primaires, les pensionnats de la doctrine chrétienne, les cours préparatoires, les séminaires, les conférences, les salles d'asile, les orphelinats, une instruction quelconque avait filtrée jusqu'aux dernières couches de l'ordre social. Si personne ne lisait plus, du moins tout le monde savait lire, écrire même, il n'était pas de fils d'artisans ambitieux, de paysans déclassés, qui ne prétendit à une place dans l'administration. Le fonctionnarisme se développait sous toutes les formes possibles. Nous verrons plus tard quelles légions d'employés le gouvernement menait ou pas, et militairement. Ici, il s'agit seulement d'expliquer comment les moyens d'instruction durent s'accroître avec les gens à instruire. Au XIXe siècle, n'avait-on pas inventé les sociétés immobilières, les comptoirs des entrepreneurs, le crédit foncier, quand on voulait refaire une nouvelle France et un nouveau Paris. Or, construire ou instruire, c'est tout un pour des hommes d'affaires. L'instruction n'étant, à vrai dire, qu'un genre de construction un peu moins solide. C'est ce que pensa en 1937 le baron de Vercampin, fort connu pour ses vastes entreprises financières. Il eut l'idée de fonder un immense collège, dans lequel l'arbre de l'enseignement put pousser toutes ses branches, laissant d'ailleurs à l'État le soin de le tailler, de l'émonder et de l'écheniller à sa fantaisie. Le baron fusionna les lycées de Paris et de la province, Sainte-Barbe et Rolin, et les diverses institutions particulières, dans un seul établissement. Il y centralisa l'éducation de la France entière. Les capitaux répondirent à son appel, car il présenta l'affaire sous la forme d'une opération industrielle. L'habileté du baron était une garantie en matière de finances. L'argent a couru, la société se fonda. Ce fut en 1937, sous le règne de Napoléon V, qu'il lança l'affaire. Son prospectus fut tiré à 40 millions d'exemplaires. On lisait en tête Société Générale de Crédit Instructionnel, Société Générale de Crédit Instructionnel, société anonyme constituée par acte passé devant M. Morcar et son collègue notaire à Paris le 6 avril 1937, et approuvée par décret impérial du 19 mai 1937. Capitale sociale, 100 millions de francs, divisé en 100 000 actions de 1 000 francs chacune. Conseil d'administration. Baron de Vercampin, président de Monteau, directeur du Chemin de Fer d'Orléans, vice-président. Garassu, banquier. Le marquis d'Amphisebon, sénateur. Rocamont, colonel de gendarmerie. Dermangean, député. Fraplou, directeur général du Crédit Instructionnel. Suivez les statuts de la société soigneusement rédigée en langue financière. On le voit, pas un nom de savant ni de professeur dans le conseil d'administration. C'était plus rassurant pour l'entreprise commerciale. Un inspecteur du gouvernement surveillait les opérations de la compagnie et en référait au ministre des embellissements de Paris. L'idée du baron était bonne et singulièrement pratique. Aussi réussit-elle, au-delà de toute espérance, en 1960, le Crédit Instructionnel ne comptait pas moins de 157 342 élèves auxquels on infusait la science par des moyens mécaniques. Nous avouerons que l'étude des belles lettres, des langues anciennes, le français compris, se trouvait alors à peu près sacrifiée. Le latin et le grec étaient des langues non seulement mortes, mais enterrées. Ils existaient encore, pour la forme, quelques classes de lettres, mais mal suivies, peu considérables et encore moins considérées. Les dictionnaires, les gradus, les grammaires, les choix de thèmes et de versions, les auteurs classiques, toute la bouquinerie des deviris, des quintes curses, des salustes, des titres livres, pourrissaient tranquillement sur les rayons de la vieille maison Hachette. Mais les précis de mathématiques, les traités de descriptive, de mécanique, de physique, de chimie, d'astronomie, les cours d'industrie pratique, de commerce, de finance, d'art industriel, tout ce qui se rapportait aux essences spéculatives du jour, s'enlever par milliers d'exemplaires. Bref, les actions de la compagnie décuplées en 22 ans valaient alors 10 000 francs chacune. Nous n'insisterons pas davantage sur l'état florissant du crédit instructionnel. Les chiffres disent tout, suivant un proverbe de banquier. Vers la fin du siècle dernier, l'école normale déclinait visiblement peu de jeunes gens, s'y présentait de ceux que leur vocation entraînait vers la carrière des lettres. On avait déjà vu beaucoup d'entre eux et des meilleurs jetant leur robe de professeur aux orties se précipiter dans la mêlée des journalistes et des auteurs. Mais ce fâcheux spectacle ne se reproduisait plus, car depuis 10 ans, seules les études scientifiques entassaient les candidats aux examens de l'école. Mais, si les derniers professeurs de grec et de latin achevaient de s'éteindre dans leur classe abandonnée, quelle position, au contraire, que celle de monsieur les titulaires de sciences et comme il émargeait d'une façon distinguée. Les sciences se divisaient en six branches. Il y avait le chef de division des mathématiques avec ses sous-chefs d'arithmétique, de géométrie et d'algèbre, le chef de division de l'astronomie, celui de la mécanique, celui de la chimie, enfin, le plus important, le chef de division des sciences appliquées avec des sous-chefs de métallurgie, de construction d'usines, de mécanique et de chimie appropriées aux arts. Les langues vivantes, sauf le français, étaient très en faveur. On leur accordait une considération spéciale. Un philologue passionné aurait pu apprendre là les 2000 langues et les 4000 idiomes parlés dans le monde entier. Le sous-chef du chinois réunissait un grand nombre d'élèves depuis la colonisation de la Cochinchine. Société Générale de Crédit Instructionnel 31 La Société de Crédit Instructionnel possédait des bâtiments immenses élevés sur l'emplacement de l'ancien champ de Mars, devenu inutile depuis que Mars n'émergeait plus au budget. C'était une cité complète, une véritable ville, avec ses quartiers, ses places, ses rues, ses palais, ses églises, ses casernes, quelque chose comme Nantes ou Bordeaux, pouvant contenir 180 000 âmes, en y comprenant celles des maîtres d'études. Un arc monumental donné accès dans la vaste cour d'honneur, nommé garde l'instruction et entouré des docks de la science, les réfectoires, les dortoirs, la salle du concours général, où 3000 élèves tenaient à l'aise. Méritait d'être visité, mais n'étonnait plus des gens habitués depuis 50 ans à tant de merveilles. Donc la foule se précipitait avidement à cette distribution des prix, solennité toujours curieuse, et qui, tant parents qu'amis ou alliés, intéressait bien 500 000 personnes. Aussi, le populaire affluait-il par la station du chemin de fer de Grenelle, située alors à l'extrémité de la rue de l'université. Cependant, malgré l'affluence du public, tout se passait avec ordre. Les employés du gouvernement, moins ailés, et par conséquent, moins insupportables que les agents des anciennes compagnies, laissaient volontiers toutes les portes ouvertes. On avait mis 150 ans à reconnaître cette vérité que, par les grandes foules, mieux valait multiplier les issues que les restreindre. La gare de l'instruction était somptueusement disposée pour la cérémonie, mais il n'est si grande place qui ne se remplisse, et la cour d'honneur fut bientôt pleine. À trois heures, le ministre des embellissements de Paris fit son entrée solennelle. Accompagné du baron de Vercampin et des membres du conseil d'administration, le baron tenait la droite de son excellence. M. Fraplou trônait à sa gauche du haut de l'estrade. Le regard se perdait sur un océan de tête. Alors, les diverses musiques de l'établissement éclatèrent avec fracas dans tous les tons et sur les rythmes les plus inconciliables. Cette cacophonie réglementaire ne parut pas choquer autrement les 250 000 paires d'oreilles dans lesquelles elle s'engouffrait. La cérémonie commença. Il se fit une silencieuse rumeur. C'était le moment des discours. Au siècle dernier, un certain humoriste du nom de Carr traita, comme il le méritait, les discours plus officiels que l'atteint débité aux distributions des prix. À l'époque où nous vivons, cette matière à plaisanter lui eut fait défaut car le morceau d'éloquence latine était tombé en désuétude qu'il eut compris pas même le sous-chef de rhétorique. Un discours chinois le remplaçait avec avantage. Plusieurs passages enlevèrent des murmures d'approbation. Une magnifique tartine sur les civilisations comparées des îles de la sonde eut même les honneurs du bis. On comprenait encore ce mot-là. Enfin, le directeur des sciences appliquées se leva moment solennel. C'était le moment de choix. Ces discours furibonds rappelaient à s'y méprendre. Les sifflements, les frottements, les gémissements, les mille bruits désagréables qui s'échappent d'une machine à vapeur en activité. Le débit pressé de l'orateur ressemblait à un volant lancé à toute vitesse. Il eût été impossible d'enrayer cette éloquence à haute pression et les phrases grinçantes s'engraînaient comme des roues dentées les unes dans les autres. Pour compléter l'illusion, le directeur suait sang et eau et un nuage de vapeur l'enveloppé de la tête aux pieds. « Diable ! » dit en riant à son voisin, un vieillard dont la figure très fine exprimait au plus haut degré le dédain de ses sottises oratoires. « Qu'en pensez-vous, Richelot ? » M. Richelot se contenta de hausser les épaules pour toute réponse. « Il chauffe trop ! » reprit le vieillard en continuant sa métaphore. « Vous me direz qu'il a des soupapes de sûreté, mais un directeur des sciences appliquées qui éclaterait, ce serait un fâcheux précédent. » « Bien dit, Huguenin ! » répondit M. Richelot. Des chutes vigoureuses interrompirent les deux causeurs qui se regardèrent en souriant. Cependant, l'orateur continuait de plus belle. Il se lança à corps perdu dans l'éloquence du présent au détriment du passé. Il entonna la litanie des découvertes modernes. Il donna même à entendre que sous ce rapport, l'avenir aurait peu à faire. Il parla avec un mépris bienveillant du petit Paris de 1860 et de la petite France du XIXe siècle. Il énuméra à grand renfort d'épithète les bienfaits de son temps, les communications rapides entre les divers points de la capitale, les locomotives sillonnant le bitume et des boulevards, la force motrice envoyée à domicile, l'acide carbonique détrônant la vapeur d'eau et enfin l'océan, l'océan lui-même baignant de ses flots de rivage de Grenelle. Il fut sublime, lyrique, dithyrambique, en somme parfaitement insupportable et injuste, oubliant que les merveilles du XXe siècle germaient déjà dans les projets du XIXe. Des applaudissements frénétiques éclatèrent à cette même place où 170 ans plus tôt les bravos accueillaient la fête de la fédération. Cependant, comme tout doit avoir une fin ici-bas, même les discours, la machine s'arrêta, les exercices oratoires s'étant terminés sans accident. On procéda à la distribution des prix, la question de haute mathématique posée au grand concours était celle-ci. On donne deux circonférences au O' d'un point A prix sur O. On mène des tangentes à O'. On joint les points de contact de ces tangentes. On mène la tangente en A à la circonférence O. On demande le lieu du point d'intersection de cette tangente avec la corde des contacts dans la circonférence aux primes. Chacun comprenait l'importance d'un pareil théorème. On savait comment il avait été résolu d'après une méthode nouvelle par l'élève gigougeux François Némorin de Briançon Haute-Alpes. Les bravours redoublèrent à l'appel de ce nom. Il fut prononcé 74 fois pendant cette mémorable journée ont cassé les banquettes en l'honneur du lauréat. Ce qui même en 1960 n'était encore qu'une métaphore destinée à peindre les fureurs de l'enthousiasme. Gigougeux François Némorin gagna dans cette circonstance une bibliothèque de 3000 volumes. La société de crédit instructionnel faisait bien les choses. Nous ne pouvons citer la nomenclature infinie des sciences qui s'apprenaient dans cette caserne de l'instruction. Un palmarès du temps eut fort surpris les arrières grands-pères de ces jeunes savants. La distribution allait son train et les ricanements éclataient lorsque quelques pauvres diables de la division des lettres honteux à l'appel de son nom recevait un prix de thème latin ou un accessis de version grecque. Mais il y eut un instant où les moqueries redoublèrent ou l'ironie emprunta ses formes les plus déconcertantes. Ce fut quand M. Fraplou fit entendre les paroles suivantes. Premier prix de vers latin du frénois Michel Jérôme de Vannes Morbihan. Il arrêtait fut général au milieu des propos de ce genre. Prix de vers latin il était seul à composer vous voyez ce sociétaire du peindre s'est habitué de l'hélicon ce pilier du parmas il ira il n'ira pas etc. Cependant Michel Jérôme Dufrénois allait avec aplomb encore il bravait les rires c'était un jeune homme blond d'une charmante figure avec un joli regard ni gauche ni maladroit. Ses cheveux longs lui donnaient une apparence un peu féminine son front resplendissait. Il s'avança jusqu'à l'estrade et arracha plutôt qu'il ne reçut son prix de la main du directeur ce prix consistait en un volume unique le manuel du bon cuisinier Michel regarda le livre avec mépris et le jetant à terre il revint tranquillement à sa place la couronne au front sans même avoir baisé les joues officielles de son excellence bien fit monsieur Richelot brave enfant dit monsieur Huguenin les murmures éclatèrent de toutes parts Michel les accueillit avec un dédaigneux sourire et regagna sa place au milieu des récadements de ses condisciples cette grande cérémonie se termina sans encombre vers les 7 heures du soir 15 000 prix et 27 000 accessibles y furent donnés les principaux lauréats des sciences dînèrent le soir même à la table du baron de Vercampin au milieu des membres du conseil d'administration et des gros actionnaires la joie de ces derniers s'expliquera par des chiffres le dividende pour l'exercice 1960 venait d'être fixé à 1169 euros 33 centimes par action l'intérêt actuel dépassait déjà le prix d'émission chapitre 2 aperçu général des rues de Paris Michel Dufresnois avait suivi la foule simple goutte d'eau de ce fleuve que la rupture de ses barrages changeait en torrent son animation se calmait le champion de la poésie latine devenait un jeune homme timide au milieu de cette cohue joyeuse il se sentait seul étranger et comme isolé dans le vide où ses condisciples s'avançaient d'un pas rapide il allait lentement avec hésitation plus orphelin encore dans cette réunion de parents satisfaits il paraissait regretter son travail son collège son professeur sans père ni mère il lui fallut rentrer dans une famille qui ne pouvait le comprendre assurée d'être mal reçu avec son prix de vers latin enfin se dit-il du courage je supporterai stoïquement leur mauvaise humeur mon oncle est un homme positif ma tante une femme pratique mon cousin un garçon spéculatif mes idées et moi nous serons mal vus au logis mais qui faire allons cependant il ne se pressait pas n'étant point de ses écoliers qui se précipitent dans les vacances comme les peuples dans la liberté son oncle et tuteur n'avaient pas même jugé convenable d'assister à la distribution des prix il savait de quoi son neveu était incapable disait-il et il fut mort de honte à le voir couronner comme un nourrisson des muses la foule entraînait pourtant l'infortuné lauréat il se sentait pris par le courant comme un homme en train de se noyer la comparaison est juste pensait-il me voilà entraîné en pleine mer où il faudrait les aptitudes d'un poisson j'apporte les instincts d'un oiseau j'aime à vivre dans l'espace dans les régions idéales où l'on ne va plus au pays des rêves d'où l'on ne revient guerre tout réfléchissant heurté et chaoté il atteignit la station de Grenelle du chemin de fer métropolitain ce chemin desservait la rive gauche du fleuve par le boulevard Saint-Germain qui s'étendait depuis la gare d'Orléans jusqu'au bâtiment du crédit instructionnel là s'infléchissait vers la Seine il la traversait sur le pont d'Iéna revêtu d'un tablier supérieur pour pour le service de la voie ferrée et se souder alors au railway de la rive droite celui-ci car le tunnel du Trocadéro débouchait sur les Champs-Elysées gagnait la ligne des boulevards qui qu'il remontait jusqu'à la place de la basilique et se renouait au chemin de la rive gauche par le pont d'Osterlitz cette première ceinture de voie ferrée enlacait à peu près l'ancien Paris de Louis XV sur l'emplacement même du mur auquel survivait ce vers euphonique le mur le mur mourant le mur murant Paris rang Paris mur murant une seconde ligne raccordait les anciens faubourgs de Paris en prolongeant en prolongeant sur une longueur de 32 km les quartiers situés autrefois au-delà des boulevards extérieurs suivant suivant la ligne de l'ancien chemin de ceinture un troisième railway se déroulait sur une longueur de 56 km enfin un quatrième réseau rattaché entre la ligne des forts et desservés une étendue de plus de 100 km on le voit Paris avait crevé son enceinte de 1843 et pris ses coups d'effranche dans le bois de Boulogne les plaines d'ici de Venve de Bilancourt de Montrouge d'Ivry de Saint-Mandé de Bagnolet de Pantin de Saint-Denis de Clichy et de Saint-Ouen les hauteurs de Meudon de Sèvres de Saint-Cloud avaient arrêté ces envahissements dans l'ouest la délimitation de la capitale actuelle se trouvait marquée par les forts du Mont-Valérien de Saint-Denis d'Aubervilliers de Romainville de Vincennes de Charenton de Vitry de Bicêtre de Montrouge de Venve et d'ici une ville de 27 lieux de Tours elle avait dévoré le département de la Seine tout entier quatre cercles concentriques de voies ferrées formaient donc le réseau métropolitain ils se reliaient entre eux par des embranchements qui sur la rive droite suivaient les boulevards de Magenta et de Malaise Herbe prolongés et sur la rive gauche les rues de Rennes et des fossés Saint-Victor on pouvait circuler d'une extrémité de Paris à l'autre avec la plus grande rapidité ces railways existaient depuis 1913 ils avaient été construits au frais de l'état suivant un système présenté au siècle dernier par l'ingénieur Johan à cette époque bien des projets furent soumis au gouvernement celui-ci les fit examiner par un conseil d'ingénieurs civils les ingénieurs des ponts et chaussées n'existant plus depuis 1889 date de la suppression de l'école polytechnique mais ces messieurs demeurèrent longtemps divisés sur la question les uns voulaient établir un chemin à niveau dans les principales rues de Paris les autres préconisaient les réseaux souterrains imités du railway de Londres mais le premier de ces projets eut nécessité l'établissement de barrières fermées au passage des trains de là un encombrement de piétons de voitures de charrettes faciles à concevoir le second entraînait d'énormes difficultés d'exécution d'ailleurs la perspective de s'enfourner dans un tunnel interminable n'aurait rien eu d'attrayant pour les voyageurs tous les chemins établis autrefois dans ces conditions déplorables avaient dû être refait entre autres le chemin du bois de boulogne qui tant par ses ponts que par ses souterrains obligeait les voyageurs à interrompre 27 fois leur lecture de leur journal dans un trajet de 23 minutes le système Johan parut réunir toutes les qualités de rapidité de facilité et de bien-être et en effet depuis 50 ans les chemins de fer métropolitain fonctionnaient à la satisfaction générale ce système consistait en deux voies séparées l'un l'une d'aller l'autre de retour de là jamais de rencontres possibles en sens inverse chacune de ces voies est établie suivant l'axe des boulevards à 5 mètres des maisons au-dessus de la bordure extérieure des trottoirs d'élégantes colonnes de bronze galvanisées les supportées et se rattacher entre elles par des armatures découpées au jour découpées à jour ces colonnes prenaient de distance en distance un point d'appui sur les maisons riveraines au moyen d'arcades transversales ainsi ce long viaduc supportant la voie ferrée formait une galerie couverte sous laquelle les promeneurs trouvaient un abri contre la pluie où le soleil la chaussée bitumée restait réservée aux voitures le viaduc enjambé sur un pont élégant les principales rues qui coupaient sa route et le railway suspendu à la hauteur des entre-sols ne mettait aucun obstacle à la circulation quelques maisons riveraines transformées en gare d'attente formées les stations elles communiquaient avec la voie par de larges passerelles au-dessous se déroulait l'escalier à double rampe qui donnait accès dans la salle des voyageurs et les stations du railway des boulevards se trouvaient situées au trocadéro à la madeleine au bazar bonne nouvelle à la rue du temple et à la place de la Bastille ce viaduc supporté sur de simples colonnes n'eut pas résisté sans doute aux anciens moyens de traction qui exigeaient des locomotives d'une grande pesanteur mais grâce à l'application de propulsions nouveaux les convois étaient fort légers ils se succédaient de 10 minutes en 10 minutes emportant chacun 1000 voyageurs dans leur voiture rapide et confortablement disposé les maisons riveraines ne souffraient ni de la vapeur ni de la fumée par cette raison bien simple qu'il n'y avait pas de locomotive les trains marchaient à l'aide de l'air comprimé d'après un système William préconisé par Jobard célèbre ingénieur belge qui florissait vers le milieu du 19ème siècle un tube vecteur de 20 cm de diamètre et de 2 mm d'épaisseur régnait sur toute la longueur de la voie entre les deux rails il renfermait un disque en fer doux qui glissait à l'intérieur sous l'action de l'air comprimé à plusieurs atmosphères et débité par la société des catacombes de Paris ce disque ce disque chassé avec une grande vitesse dans le tube comme la balle dans la sarbacane entraînait avec lui la première voiture du train mais comment rattachait-on cette voiture au disque renfermé dans l'intérieur du tube puisque ce dernier ne devait avoir aucune communication avec l'extérieur par la force électromagnétique en effet la première voiture portait entre ses roues des aimants distribués à droite et à gauche du tube le plus près possible mais sans le toucher ces aimants opéraient à travers les parois du tube sur le disque de fer doux celui-ci en glissant entraînait le train à la suite sans que l'air comprimé puisse en échapper par une issue quelconque lorsqu'un convoi devait s'arrêter un employé de la station tournait un robinet l'air s'échappait et le disque demeurait immobile le robinet refermé l'air poussait et le convoi reprenait sa marche immédiatement rapide ainsi donc avec ce système si simple d'un entretien si facile pas de fumée pas de vapeur pas de rencontre possibilité de remonter toutes les rampes et il semblait que ces chemins avaient dû exister depuis un temps immémorial le jeune du freinois prit son billet à la gare de Grenelle et dix minutes après il s'arrêtait à la station de la Madeleine il descendit sur le boulevard et se dirigea vers la rue impériale percée suivant l'axe de l'opéra jusqu'au jardin des Tuileries la foule encombrait les rues la nuit commençait à venir les magasins somptueux projetés au loin des éclats de lumière électrique les candélabres établies d'après le système Wey par l'électrisation d'un filet de mercure rayonnait avec une incomparable clarté ils étaient réunis au moyen de fils souverains au même moment les 100 000 lanternes de Paris s'allumaient d'un seul coup cependant quelques boutiques arriérées demeuraient fidèles au vieux gaz hydrocarbure l'exploitation de houillères nouvelles permettait de le livrer il est vrai à 10 cm le mètre cube mais la compagnie faisait des gains considérables surtout en le répandant comme agent mécanique en effet de ces innombrables voitures qui sillonnaient la chaussée des boulevards le plus grand nombre marchait sans chevaux elle se mouvait par une force invisible au moyen d'un moteur à air dilaté par la combustion du gaz c'était la machine Lenoir appliquée à la locomotion cette machine inventée en 1859 avait pour premier avantage de supprimer chaudières foyers et combustibles un peu de gaz d'éclairage mêlé à de l'air introduit sous le piston et enflammé par étincelle électrique produisait le mouvement des bornes gaz établies aux diverses stations de voitures fournissait l'hydrogène nécessaire des perfectionnements nouveaux avaient permis de supprimer l'eau destinée autrefois à refroidir le cylindre de la machine celle-ci était donc facile simple et maniable le mécanicien assis sur son siège guidait une roue directrice une pédale placée sous son pied lui permettait de modifier instantanément la marche du véhicule les voitures de la force d'un cheval vapeur ne coûtaient pas par jour le prix d'un huitième de cheval la dépense de gaz contrôler d'une façon précise permettait de calculer le travail utile de chaque voiture et la compagnie ne pouvait plus être ne pouvait plus être trompé comme autrefois par ses cochers ces gaz cab faisaient une grande consommation d'hydrogène sans parler de ces énormes haquets chargés de pierres et de métaux qui déployaient des forces de 20 à 30 chevaux ce système le noir avait aussi l'avantage de ne rien coûter pendant les heures de repos l'économie l'économie impossible à réaliser avec les machines à vapeur qui dévorent leurs combustibles même au temps d'arrêt le moyen de transport était donc rapide dans les rues moins encombrées qu'autrefois car une concordance car une ordonnance du ministre du ministère de la police interdisait à toute charrette fardier ou camion de circuler après 10h du matin si ce n'est sur certaines voies réservées ces diverses améliorations convenaient bien à ce siècle fiévreux où la multiplicité des affaires ne laissait aucun repos et ne permettait aucun retard qui qu'eût dit un de nos ancêtres à voir ces boulevards illuminés avec un éclat comparable à celui du soleil ces mille voitures circulant sans bruit sur le sourbitume des rues ces magasins riches comme des palais d'où la lumière se répandait en blanche irradiation ces voies de communication larges comme des places ces places vastes comme des plaines ces hôtels immenses dans lesquels se loger somptueusement vingt mille voyageurs ces viaducs si légers ces longues galeries élégantes ces ponts lancés d'une rue à l'autre et enfin ces trains éclatants qui semblaient sillonner les airs avec une fantastique rapidité ils étaient fort surpris sans doute mais les hommes de 1960 n'en étaient plus n'en étaient plus à l'admiration de ces merveilles ils en profitaient tranquillement sans être plus heureux car à leur allure pressée à leur démarche hâtive à leur fougue américaine on sentait que le démon de la fortune les poussait en avant sans relâche ni merci à leur fougue